Monsieur le ministre, je commencerai peut-être par corriger. Je travaille avec Bruno maintenant depuis plusieurs années. Je ne pense pas que ce soit seulement depuis ces derniers temps qu'il est devenu haïtien dans l'âme. J'ai l'impression que quelque part il l'a toujours été. Bruno, merci pour ton accompagnement. Tu es vraiment ce type de partenaire qui, dès le début, a voulu aller au-delà pour comprendre la culture et la réalité et ajuster l'organisation pour qu'elle soit au service des enfants d'Haïti. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations unies en Haïti, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les responsables d'établissements scolaires, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les distingués invités, C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de compassion que je m'adresse à vous aujourd'hui, en cette occasion d'importance pour l'avenir de notre pays. La sécurité et le bien-être de nos enfants sont au cœur de notre mission, et c'est avec une grande humilité que nous nous réunissons pour cette conférence nationale sur le pré-scolaire en Haïti. Mesdames, avant de poursuivre sur le sujet de l'éducation pré-scolaire, il est crucial de reconnaître le contexte difficile dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Haïti traverse une période de crise sécuritaire, sociale et politique sans précédent, et cette situation affecte tous les aspects de notre vie quotidienne, et par conséquent l'avenir de nos enfants. La crise sécuritaire est particulièrement alarmante. Les gangs armés continuent à contrôler de vastes zones, notamment dans la capitale, sement la peur, le deuil et l'insécurité parmi les citoyens. Les enlèvements, les extorsions et la violence font désormais partie du quotidien de trop de familles haïtiennes. La police nationale, bien que composée d'hommes et de femmes dévouées, manque cruellement de ressources pour lutter efficacement contre cette menace. Évidemment, dans ce contexte de crise, il est facile de se sentir désespérés, mais nous ne devons pas perdre espoir. Au contraire, c'est précisément dans ces moments de difficulté que notre engagement envers les enfants de notre pays prend tout son sens. Elle est la première étape vers la construction d'une société plus juste, plus sûre et plus prospère. Je veux donc saluer l'engagement personnel du ministre d'abord et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ensuite envers la cause des petits-enfants. Depuis plus de 12 ans, grâce au travail acharné du Bureau de gestion de l'éducation préscolaire et au soutien de partenaires comme l'UNICEF, des efforts considérables ont été déployés pour poser les fondations d'une éducation préscolaire structurée pour nos enfants âgés de 3 à 5 ans. Alors, cette conférence nationale sur le préscolaire, placée sur le thème « En investi dans Timonde pour une société jambe sans force côté » et en Haïti, bien malheureusement, on sait trop bien ce que ça veut dire, est une preuve de notre engagement collectif. Investir dans le préscolaire, c'est investir dans l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je tiens à exprimer la volonté du gouvernement de s'impliquer pleinement dans le développement du préscolaire en Haïti. Ensemble, nous avons le devoir de soutenir les familles, de financer ce sous-secteur et d'assurer sa mise en œuvre dans une approche inclusive pour bâtir la femme et l'homme nouveau en Haïti. Évidemment, nous sommes tous conscients de la nécessité de refonder notre société sur des bases beaucoup plus solides. Les repères fondamentaux qui devraient guider notre vivre ensemble se sont dérodés. En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à gérer cette crise de manière proactive en œuvrant pour des élections démocratiques. Mais ce travail ne se limite pas à l'action politique. Il exige un effort d'apprentissage et de motivation en profondeur auprès de nos jeunes, auprès de nos enfants, car ils sont les graines de notre avenir, les porteurs d'espoir. C'est ce défi à long terme que la Conférence nationale d'aujourd'hui nous invite à relever. L'une des compétences essentielles du pré-scolaire est la scolarisation. Les enfants de 3 à 5 ans doivent être initiés aux valeurs qui fondent le vivre ensemble. Il est de notre responsabilité en tant qu'adultes de bâtir un consensus autour de ces valeurs, loin de toute partisanerie, pour offrir à nos enfants et petits-enfants un socle solide sur lequel construire leur avenir. J'ai parcouru l'agenda de cette conférence avec un grand intérêt et j'ai pu constater la volonté des organisateurs de l'inscrire dans une perspective à la fois nationale et internationale. Et je pense que vous avez très bien fait. Car c'est cette vision globale qui nous permettra de planifier de manière judicieuse le développement du pré-scolaire en Haïti. Les réflexions communes que nous mènerons au cours de ces trois jours doivent être le point de départ d'une action concrète et collective. Nous devons reconnaître que le sous-secteur du pré-scolaire est sous-financé par l'État. Là où les services existent, les familles en assument trop souvent seul le coût. L'État a le devoir de s'impliquer de manière significative dans le financement du pré-scolaire. C'est pourquoi dans le prochain budget, une augmentation des ressources allouées à ce secteur sera une réalité. Soyez assurés, M. le Premier ministre. J'appelle le ministre de l'Éducation nationale et de la Fondation professionnelle à redoubler d'efforts pour mettre à disposition tous les outils opérationnels nécessaires au bon fonctionnement des centres pré-scolaires en complément du curriculum de 2014. J'invite également les acteurs non publics et ceux de ce sous-secteur à collaborer étroitement avec le ministre pour unifier et harmoniser l'offre éducative. Je salue la décision de rendre le pré-scolaire obligatoire dans la nouvelle politique du cadre d'orientation circulaire 2024-2025. Je suis heureux de voir parmi nous les représentants des collectivités territoriales, des maires et de la communauté internationale. La municipalisation de l'éducation est en marche et c'est une occasion unique pour les maires d'assumer leurs responsabilités dans le domaine du pré-scolaire. Nous comptons sur votre proximité avec la population pour identifier les communautés les plus isolées et garantir en termes d'accès et de qualité l'accessibilité aux services pré-scolaires pour tous les enfants. Tout cela, évidemment, requiert une planification minutieuse et une programmation rigoureuse. Mais je n'ai aucun doute, aucun doute, quant à la détermination du ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle à avancer et à garantir l'accès de tous les enfants d'Haïti âgés de 3 à 5 ans à une éducation pré-scolaire de qualité. On investit dans Timon pour une société de jambe sans force côté. Par ces mots, je déclare ouverte la conférence nationale sur le pré-scolaire. Merci beaucoup. Parole-là dit ce qu'on est qui fait, «Kelkiswa probleme ou genyen, probleme maladie, ou pa ka fe pitit, la jan pa ka retenan men ou, yon moun blye ou, ampere Santana se solisyon an, ou gen persekisyon, ou vle monte yon biznis, ou an gafi ak gason, ben chans, kelkiswa kondisyon ou bezwen, rele ampere Santana nan 829-283-64 pour ne pot travay. Ampere Santana travay en direk pou moun ki a l'étranje yo. Sispon bay a bolo to manje la jan nou. Adres li trouvel an republikan e Dominiken, kilometo 13, an fas la sirena Mano Gwa Diabo.